Et bonjour à tous, bienvenue dans Lego, on est samedi, voilà, je me suis trompé de touche, c'est pas ce que je voulais, je voulais pas faire de F2, et là je suis devant l'usine à bois qu'on a fait la semaine dernière, voilà. Donc l'idée, je reprends ma vue normale, l'idée c'est quoi cette semaine ? On avait parlé la semaine dernière, rapidement, après avoir fait l'usine à bois, qui produit pas mal, je vous montre rapidement quand même, juste avant de vous raconter ce qu'on va faire. Donc j'ai du bois ici, j'en ai un peu sur moi, j'ai fait plein d'entonnoirs, il y en a d'autres par ici, voilà, ça m'a demandé beaucoup de bois, mais j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis vous voyez, bon là, là ça a poussé jusqu'au bout je crois, voilà, faut que je vienne maintenant avec ma hache et que je casse tout ça, je vais pas le faire maintenant, mais je viendrai couper ça plus tard, voilà. Alors ce qu'on voulait la semaine dernière, c'était ramener les eaux de l'usine à mob qui est là-bas, ramener les eaux jusqu'ici, voilà. C'est pour ça que j'ai fait plein 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 d'entonnoirs, il m'en faut 420 au total, donc ça fait vraiment beaucoup de, beaucoup de fer, ça consomme énormément de fer, tout ça. Voilà, vous calculez, 420 x 5, ça fait plus de 1000 lingots de fer pour pouvoir faire tout ce chemin, voilà. Et, mais plutôt que de faire ça directement, je me suis dit que ce qui serait vraiment sympa, ce serait de faire une petite salle des loot, en fait, du côté de l'usine, là-bas, voilà. Entre l'usine et ma maison, j'allais faire une salle des loot, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais récupérer tout le loot de la, de la ferme à mob, plutôt que de l'emmener dans la maison comme je fais aujourd'hui, et de récupérer tout en vrac, je vais faire une petite salle dans laquelle, je vais faire une tour à côté, voilà. Je vais monter le loot avec un petit ascenseur à item, tout simple, hein, avec des, comment ça s'appelle, avec des droppers, voilà. Et puis, un ascenseur à tors, enfin, un truc classique, vous verrez, une petite cloque, c'est très simple. Et, une fois que ce sera là-haut, je ferai un petit système de tri, tout aussi simple. Voilà, on va trier tout ça dans des coffres, tout sera dans la même salle. Et ce qui va être sympa pour ça, c'est qu'ensuite, je pourrais dispatcher aux différents endroits, voilà, et avoir le loot qui m'intéresse, à l'endroit qui m'intéresse, voilà. Bon, allez, commençons tout de suite. Bon, donc, nous voici arrivés à la maison, avec nos jolis coffres de Noël, voilà, c'est pas beau tout ça ? Je vous montre vite fait ce que ça donne dans la salle des coffres, voilà, c'est tout joli, tout ça, tout rouge, tout vert, avec toutes les couleurs du Père Noël. C'est magnifique, et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vous montre comment ça marche pour l'instant. J'ai ici une petite salle, enfin, une petite, je sais pas, un petit abri que j'ai pour me mettre à FK, voilà, pour être peinard, qu'il n'y ait pas de meubles qui viennent m'embêter, parce que des fois, j'éclaire mal et il y a des meubles qui arrivent à rentrer, je sais pas comment. Bref, je reste à FK ici, et je récupère l'ensemble du loot dans ce coffre-là. Mais, là, donc, vous voyez, c'est vide, le coffre, je l'ai vidé juste avant de commencer la vidéo, enfin, pas tout, mais globalement, j'ai quand même tout vidé, on va dire. Ce qui m'intéresse pas, je le prends à la main, je m'en vais par ici, dans mon petit jardin, là, où j'ai ma petite usine à carottes, pommes de terre, etc., là, à bouffe, et je viens jeter ici, où il y a une espèce de cloque, pareil, en dessous, et tout ça me jette le contenu du coffre dans le néant, voilà. Alors, ce que je voulais, c'était automatiser tout ça, parce que quand on reste un petit moment à FK par ici, on a beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, le coffre, il se remplit, c'est un bazar total, parce que les entonnoirs qu'il y a derrière, qui ramènent tout le loot jusqu'ici, se bouchent, parce que quand on a trop d'items, trop souvent le même item, ça bouche, ça passe plus, vous savez, les entonnoirs, il y a 5, comment on peut appeler ça, des pipes, enfin, des tuyaux, il y a 5 tuyaux par entonnoir, si j'en ouvre un au pif, là, si j'y arrive, voilà, il y a 5, 5 entonnoirs, là, dans un, et je peux passer 5, 5 loot du même type, c'est tout, si j'en ai un tout, comme il y en a une dizaine, des fois ça se bouche quand je reste trop longtemps FK, et puis, voilà, c'est pas top. Donc, je me suis dit que ce qui serait pas mal, c'est ici, voilà, je vais me mettre juste au milieu, là, par ici, et avant le coude, ici, je vais monter une tour, par là, dans laquelle je vais monter tout le loot, voilà, je vais faire un petit ascenseur très simple, avec des droppers, comme ça, je vais mettre ça, est-ce que je peux le faire, là, comme ça, dans l'eau, ou est-ce que, il va pas vouloir, non, il veut pas avec l'eau, donc je vais retirer l'eau, d'abord, non, c'est parce que je suis dessus, en fait, qu'il veut pas, j'essaie de me décaler, non, il veut pas non plus, bon, j'enlève, j'enlève l'eau, là, on remettra ça après, voilà, hop, hop, je mets, je vais récupérer à partir, ah oui, non, c'est parce que je suis sur une dalle, autant pour moi, donc j'enlève la dalle qui est là, là, il faut faire attention, en dessous, c'est le vide, et là, je mets, à la place, je mets mon dropper vers le haut, voilà, donc, ensuite, tout le loot, je vais rediriger, parce que là, il y a un coude, forcément, c'est mal dirigé, celui-là, on le changera, mais vraiment à la fin, parce que sinon, ça va être le bazar, on va avoir plein de loot en plein milieu, là, on va monter une espèce d'ascenseur, comme ça, allez, je vais tout mettre, on verra, après, on va pas compter, on va monter jusqu'en haut, là, pour redescendre, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de problème, il y a de l'eau en bas, donc j'ai juste à me jeter, voilà, et donc, le loot va monter jusqu'ici, à partir de là, je vais rediriger tout ça, bon, on va le faire tout de suite, vous savez quoi, allez, tant qu'on y est, on va faire ça, on va mettre un peu de lumière, histoire qu'il n'y ait pas d'amis, là, voilà, on va construire une petite plateforme ici, dans laquelle tout le loot va monter, pourquoi je veux le monter si haut, c'est parce qu'après, il va redescendre, vous allez comprendre, je vais faire des coffres, et puis, avec des entonnoirs, et puis, voilà, je vais pouvoir remplir tout ça de loot, là, il y en a dans tous les sens, ça va être très sympa, et donc, voilà, alors, ce que je vais faire dans un premier temps, non, je ne vais pas faire ça, je vais faire la cloque en bas, on va faire ensemble la cloque en bas, avec, avec l'ascenseur, l'ascenseur pour que tout ça monte, n'est-ce pas, parce que si, il me faut un tout petit peu de redstone, voilà, pour que mes items, ils montent là-haut, alors, ce qu'on va faire pour l'instant, on va dégager toute l'eau qu'il y a autour, là, voilà, hop, on va avoir besoin de tout cet espace, alors, comment je vais faire ça, je vais avoir mes items qui vont arriver par ici, ils vont rentrer dans ce dropper qui est là, il faut que je détecte de l'autre côté, ici, en l'occurrence, alors, on va continuer à enlever l'eau qu'il y a autour, on la remettra après, voilà, ici, à cet endroit-là, on va commencer une cloque, par contre, je ne sais pas comment je vais la mettre, ce n'est pas très intelligent, mon truc, parce que je suis au niveau zéro, et à mon avis, je ne vais pas pouvoir mettre mon truc, ça, ce n'est pas cool, je n'avais pas pensé à ça, je n'avais pas pensé à ça, ce n'est pas trop intelligent, mon truc, comment je fais pour le faire monter, est-ce que je peux monter ça, alors, attendez, je vais réfléchir deux minutes et je vous retrouve. Bon, j'ai trouvé la solution, alors, donc, l'idée, c'est qu'ici, on était bien au bon niveau, alors, F3, voilà, on est bien au niveau 2, enfin, 2,5, parce qu'il y a les dalles, mais on est bien au niveau 2, et c'est ici qu'il y avait, ça descendait, en fait, c'était pour que ça passe sous l'eau, voilà, pour que ça ne se voit pas trop, j'étais descendu de 1, du coup, j'ai tout remonté, alors, je vais enlever une petite dalle, comme ça, je vous montre, vite fait, voilà, et elles sont au même niveau, alors, c'est moins joli, mais, en tout cas, on va pouvoir faire ce qu'on veut, sinon, ce n'est pas possible, alors, je mets la petite dalle ici, vite fait, et j'ai remonté un peu tout ça, voilà, parce que sinon, le problème, c'est que, ici, donc, allez, on y retourne, je vais poser, je ne les ai pas sur moi, ce n'est pas vrai, j'ai vidé mon inventaire, parce que je croyais qu'il fallait que je casse tout, et du coup, j'ai tout vidé, mes droppers, ils sont là, voilà, je croyais que l'intérieur, là, c'était un niveau plus bas, et qu'il fallait que je remonte tout, alors, là, j'allais passer un temps fou, heureusement, ce n'est pas le cas, donc, voilà, j'ai posé mon inventaire, maintenant, j'ai tout repris, c'est bon, je pose ça là-dessus, celui-là, ce n'est pas bon, évidemment, je ne suis pas assez haut, il ne faut pas qu'il disparaisse, il est là, c'est bon, je l'ai encore, je vais me poser une petite pierre par là, est-ce que je vais y arriver comme ça ? Oui, alors, par contre, pour le prochain, je vais galérer, pour le prochain, je vais le faire d'un peu plus loin, voilà, hop, comme ça, tout ça est relié, impeccable, voilà, donc, maintenant, on n'a plus qu'à faire la petite cloque en bas, avec, alors, d'abord, avant la petite cloque, je vais mettre, est-ce que je l'ai, je ne l'ai pas, il aurait fallu que je refasse vraiment tout mon inventaire avant de recommencer à filmer, ce n'est pas très sérieux, bref, j'espère que vous, vous ne m'en voudrez pas, je vous entends déjà, si, si, tu fais chier, tout, c'est nul, bref, bon, ce n'est pas grave, alors, je mets mon petit comparateur ici, qu'il va détecter, qu'il va détecter quoi ? qu'on a ici un item qui arrive, voilà, ensuite, il va falloir qu'on construise une petite cloque derrière, voilà, on va récupérer le courant, ce n'est pas vraiment une cloque, mais on va récupérer le courant, et on va l'injecter ici dans une pyramide de torches de Red Zone, voilà, donc, pour ce faire, il faut que j'enlève encore un petit peu de flotte ici, voilà, comme ça, je pense que là, je devrais être bon, alors, attendez, que je regarde mon truc, mon petit plan, vite fait, quand même, voilà, là, c'est bon, donc, ici, je récupère le courant, alors, déjà, il va falloir que j'enlève Medale, parce que sur Medale, je ne peux pas poser de Red Stone, donc, je remets des trucs pleins, comme ça, à partir de là, je mets un petit repeater, que je vais mettre à, ouais, 4 petits, qu'on va faire un truc pas trop rapide, pour commencer, on récupère ça là-dedans, je fais ma petite cloque, de ce côté-là, il va falloir encore que j'entoure, histoire de virer toute la flotte, que je remonte le sol à ce niveau-là, donc, le courant, on le récupère là, il va tourner comme ça, ici, je récupère mes blocs, c'est trop précieux, voilà, j'enlève mes dalles, je les remplace par des blocs, en entier, voilà, ça va de soi, et ici, on met de la Red Stone, je ne l'ai pas prise non plus, c'est vraiment pas sérieux, allez, j'espère que cette fois-ci, je ne vais rien oublier, de quoi d'autre est-ce que j'ai besoin, a priori, je vais prendre les entonnoirs au cas où, je pense que je n'en aurais pas besoin d'autant, mais bon, bref, peu importe, donc ça, on récupère ça comme ça, et voilà, on va, dès qu'on va détecter qu'il y a quelque chose qui rentre dedans, on va cloquer comme ça, ce qu'on va faire ensuite, c'est que de l'autre côté, on va récupérer le courant, et qu'on va, on va l'injecter dans un bloc, donc ça, pareil, toujours pour éviter qu'il y ait de l'eau, ma torche, je vais la décaler, ici, il va falloir que je remplisse, j'enlève ça, j'enlève les dalles, je vais y arriver, voilà, hop, hop, merci à revoir, je remplace ça par des blocs, histoire de pouvoir poser ma Red Stone, ici, je récupère ma, comment dire, oui, je vais la récupérer du bloc, c'est ça, donc d'ici, il faut que je remette encore un bloc, je récupère ma Red Stone de ce bloc qui est alimenté, hop, qui vient là, qui va venir alimenter un Repeater, mon inventaire est plein, ça me rappelle le dernier épisode, et ici, je mets un bloc, voilà, et donc ce, 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 ce drop-out-là, il est alimenté, et maintenant, j'ai plus qu'à construire un simple ascenseur à torche, comme ça, pour alimenter jusqu'en haut, donc ça, je place là, je vais placer une torche sur celui-là, alors pour ce faire, je vais me faire un autre escalier sur le côté, voilà, ça va être plus simple, je vais monter de deux, hop, je mets mon bloc, je mets ma torche par-dessus, je monte de deux, etc, etc, vous avez compris, on fait comme ça, jusqu'en haut, je mets ma torche, j'espère que j'en aurai assez, pour le coup, hop, et je monte, allez, je vous retrouve dès que je suis arrivé là-haut, bon, je voulais reprendre là, c'est rigolo, je viens de me vautrer, là, je voulais détruire la tour par laquelle j'étais monté, et je suis tombé ici, comme, je ne dis pas quoi, bref, vous avez compris, donc tout ça, ça arrive par là, hop, ça va là-dedans, d'ailleurs, on peut, non, on ne va pas le faire tout de suite, sinon, ça va être le bazar, tout là-haut, on va peut-être d'abord mettre un coffre, j'aurais dû faire ça, d'ailleurs, alors, attendez, ce que je voulais faire, c'était une échelle aussi, pour pouvoir monter, parce que, c'est pas qu'on va venir très souvent, ici, mais, peut-être une fois de temps en temps, quand même, donc, on va laisser une espèce d'accès, oh, ben, il y en a qui ne sont pas morts, bonjour les copains, bonjour les copains, c'est tous ceux qui ont des armures, alors, je viens régulièrement, ici, parce qu'il y a toujours des, notamment des, 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 comment ça s'appelle, des zombies sur des petits poulets, là, je viens les latter, parce que j'en ai toujours plein, ceux-là, ils ne meurent pas, voilà, parce que comme les poulets, ça vole, forcément, quand ils tombent, ben, ils tombent pas d'assez haut, enfin, ils volent et ils sont pas mal, donc, alors, qu'est-ce que je voulais, je voulais me faire des échelles, je voulais me débarrasser un tout petit peu, aussi, j'ai trop de trucs sur moi, ça, ça ne va pas me servir, tout ce bois-là, j'en aurais pas besoin, euh, qu'est-ce que je vais prendre, je vais prendre un peu de bois, comme ça, ici, je ne sais pas combien d'échelles j'ai besoin, une vingtaine, je pense, est-ce que je vais en avoir besoin, est-ce que je vais en avoir assez, pardon, euh, voilà, hop, un petit hache, comme ça, 3 fois 9, 27, ouais, ça devrait suffire, allez, on va essayer avec ça, déjà, normalement, c'est plus que nécessaire, et je vais monter une petite échelle, je vous retrouve dès que je suis là-haut, allez, et voilà, donc, ça, c'est le bloc que j'ai cassé, euh, non, il y avait un bloc, ici, que j'ai cassé tout à l'heure, et je suis tombé, donc, ce qu'on va faire, ici, on va monter le sol jusqu'ici, je vais remettre un petit barreau d'échelle, voilà, comme ça, je peux monter jusqu'en haut, et ce qu'on va faire, c'est que, donc, à partir de là, on va récupérer le loot, on n'a qu'à mettre, simplement, un petit, comment ça s'appelle, un entonnoir par-dessus, et il va être éjecté à l'intérieur, donc, je vais faire ça tout de suite, je prends un entonnoir, ici, je vais le mettre, qui va pointer par-là, par exemple, voilà, et mon circuit va partir par-ici, voilà, ça, c'est l'idée de départ, donc, ça, je peux enlever le bloc, il me servait juste à poser l'entonnoir, et puis, ici, on est arrivé en haut, maintenant, il n'y a plus qu'à faire la salle, on va tester, quand même, d'abord, ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va mettre un double entonnoir, histoire de, voilà, des coffres, je n'en ai pas pris, ce n'est pas grave, allez, on va se crafter un coffre vite fait, non, je dis des bêtises, j'en ai pris, voilà, ils sont là, je ne les reconnaissais plus avec leur look, noyels, là, donc, je vais mettre un double chest, ici, voilà, pour l'instant, et, normalement, je vais récupérer tout le loot par ici, voilà, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter, maintenant, en bas, donc, là, cette fois-ci, je vais faire attention de bien tomber dans l'eau, voilà, histoire de ne pas perdre ma vie, bêtement, tout ça, on aménagera après, et donc, ce qu'il faut qu'on fasse, là, c'est qu'on enlève le coude, là, parce que lui, il pointe vers lui, maintenant, il faut qu'il pointe dans l'autre sens, donc, euh, est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? Oui, ça va, impeccable, donc, vous voyez, là, ça tournait par là, maintenant, il faut que je le fasse pointer vers celui-là, et maintenant, le loot va arriver, bah, ça y est, c'est parti, vous avez vu, voilà, tout ça, ça cloque, ça tourne, nickel, le loot, il passe par là, si, ça diminue, ça va, quand même, c'est éjecté par ici, et puis, tout ça clignote, et donc, petit à petit, bah, ça monte doucement, allez, on va aller voir là où ce qu'il se passe, je ne sais pas qu'il n'y a pas de meuble, je n'ai pas pris de, je ne sais pas si j'ai éclairé, là-haut, est-ce que j'ai laissé une lanterne ? Non, il n'y a personne, heureusement, parce que je n'ai pas mis de lumière, donc, tout ça clignote bien comme il faut, jusqu'en haut, donc, a priori, ça passe, et voilà, ça remplit mon coffre, qui est là, voilà, c'était pas très compliqué, hein, c'est super simple à faire, et donc, à partir d'ici, maintenant, donc, mon loot arrive par ici, je vais mettre un système de tri, donc, d'abord, je construis une petite plateforme, vite fait, bon, ça, je fais ça sans vous, c'est pas très intéressant, je vais faire, je vais faire un truc un peu, un peu carré, voilà, je fais ça vite fait, et je vous retrouve dans deux secondes. Bon, vous savez quoi, j'ai avancé un peu, parce que sinon, je perds mes repères, voilà, c'était un peu plus simple comme ça, bref, donc, j'ai agrandi la zone, j'ai placé les entonnoirs du haut, tout autour, j'ai placé, alors, pour vous expliquer rapidement, les entonnoirs, ça fait tout le tour, voilà, ça arrive ici, les items, et ils font tout le tour comme ça, hop, jusque là, et s'ils n'ont pas trouvé de tri auparavant, là, bah, ils vont dans le dernier coffre qui est là, et qui est plein du loot qui était dans le coffre, qui était là, je l'ai déplacé, voilà, je l'ai mis là, et j'ai, ensuite, en dessous, c'est là qu'on va faire le tri, dans celui-là, alors, je vous montrerai, mais vous savez sûrement déjà comment on fait, et en dessous, on a un petit système de, comment on peut appeler ça, qui bloque les items, et qui les laisse passer, en gros, un par un, dans le coffre qui est juste en dessous, bon, là, c'est n'importe quoi, tout le monde tombe ici, pour l'instant, mais après, vous allez voir, on va mettre la redstone derrière, et ça devrait marcher sans trop de problèmes, alors, pour l'instant, ce qu'on va faire, je vais récupérer Mator, voilà, je vais placer tous les entonnoirs, alors, ici, il y a des entonnoirs qui permettent à ce que ça descende, et qui permettent aussi le système de tri, ces entonnoirs-là, pour les placer correctement, il faut qu'ils pointent vers rien du tout, c'est-à-dire que, par exemple, voilà, il faut qu'ils pointent vers l'extérieur, ils ne peuvent pas pointer vers le bas, s'ils pointent vers le bas, ils vont laisser passer tout ce qu'il y a dedans, et c'est pas ce qu'on veut, on veut que le comportement par défaut soit, je reçois un item, enfin, je peux recevoir un item, et il tombe ici, si et seulement si, il fait partie d'une certaine classe d'items, je n'aurais pas dû enlever ce bloc-là, qui va me servir à me faire une rangée, comme ça, de blocs, pour placer mes autres entonnoirs, alors, je place comme ça, pour les quatre coffres qui sont là, ensuite, là, j'avais placé un bloc qui m'a servi à poser mes coffres, là, derrière, est-ce que je me suis encore votré ? Je me suis encore votré, je n'arrête pas de me votrer, mais, décidément, mes entonnoirs, ils auraient dû être plus loin, donc, il va falloir que j'aille les éloigner, en fait, donc, on va faire ça ensemble, vite fait, enfin, vite fait, ouais, tout est vite fait, ça est vite fait, mais ça prend des plombes, donc, voilà, il faut que j'éloigne tout ça, en fait, ma construction, elle est un peu plus grande que ce que je pensais au départ, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide à construire, mais, en fait, non, c'est pas si simple que ça, j'enlève tous ces entonnoirs qui sont là, hop, en fait, ça va venir par ici, et ça va même passer derrière, donc, il va falloir que je mette un bloc là, ça, c'est juste pour pouvoir passer, ensuite, il va falloir que je m'éloigne encore, je vais mettre de la lumière, histoire de ne pas me faire embêter, voilà, normalement, je suis prêt, donc, je ne devrais pas être embêté, mais on ne sait jamais, vous me connaissez, donc, ça, c'est par là qu'ils vont passer, mes entonnoirs, c'est ça, c'est par ici, exactement, donc, ça, je casse, ça, je casse, j'aurais dû faire ça plus loin, du coup, non, je n'en ai pas besoin, il faut que je mette, il faut que je mette, si, si, c'est bon, il faut que je mette ça, voilà, je vais mettre un bloc là, un bloc là, allez, je fais ça en accéléré, et là, ça devrait être bon, Bon, du coup, je place mes entonnoirs qui vont servir de guide pour aller vers mes coffres ici. 1, 2, 3, 4, voilà quelque chose faite. Je dois pouvoir virer les blocs qui sont là, pas de problème. Voilà, on verre tout ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, c'est des nids à mob tout ça, donc il vaut mieux les virer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à mettre mes entonnoirs qui pointent vers mes coffres. Donc voilà, hop, 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 voilà. Je vais faire pareil ici. 1, 2, 3, 4, et là-bas c'est déjà fait. Donc là normalement c'est bon, c'est fini. Maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est mon système de tri avec la redstone. Donc pour ce faire, on va venir placer derrière l'entonnoir du bas, deux blocs comme ça. Alors attendez, je vais virer ce qu'il y a à la base parce que sinon je me perds, hop, voilà. Ça c'est bon, je place mes deux blocs ici. Ici, je vais récupérer. Alors vous allez comprendre, c'est très simple, ici je vais mettre un... On va le perdre tout de suite comme ça, vous voyez. Ici je viens mettre un comparateur. Alors, voilà, le comparateur, il détecte qu'un item passe dedans. Il envoie un courant de redstone, si j'ai... Ah, j'ai pas de poudre de redstone, qu'est-ce que j'ai fait de ma poudre de redstone ? Oh non, 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 je veux pas redescendre. Est-ce que j'en ai par ici, par hasard ? Oui, j'en ai là, voilà, super. Donc je recommence, je remonte. On va y arriver, vous en faites pas, il n'y a pas de problème. J'ai tout mon temps, moi, je ne sais pas où, mais moi, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Quand je détecte que dans cet entonnoir, pardon, pas celui-là, j'ai un certain nombre d'items. J'envoie un courant de deux là-dedans. Donc c'est pour pouvoir alimenter ce fil de redstone qui est là. Une fois que ce fil de redstone est alimenté, ça veut dire qu'on a bien un nombre suffisant d'items, qui va être, je crois, de mémoire de 22. On va alimenter un repeater qu'on va mettre par ici, voilà. Et on va récupérer, du coup, le courant du repeater dans le bloc qui est là, et voilà. Et comme ça, du coup, on va cloquer. Donc ça, ça alimente comme ça, ça vient alimenter ici, et j'ai plus... Enfin, ça va cloquer, ça va pas cloquer complètement, il va falloir que je mette ma torche quand même. Sinon, ça va pas le faire, voilà. Donc ma torche, vous savez, ça bloque l'entonnoir qui est là. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai pas assez de torche, il va falloir que j'aille m'en refaire. Bref. Mon... Comment dire ? Lui, il détecte qu'il y a suffisamment d'items. Vous voyez, là, c'est allumé, j'ai qu'un, ça veut dire que dedans, vraisemblablement, il y a pas assez d'items. Mais si j'en ai 22, j'ai mis un courant de redstone de 2, du coup, ça alimente là, ça éteint ma torche, et l'item a droit de tomber. Sauf que c'est pas ce qu'on veut, on veut aussi trier nos items. Et par exemple, en imaginant qu'on veut trier des blocs, on va pas le faire avec des blocs, là, on va dire que... Il faut qu'on mette 26 blocs, 22, pardon, 22 items de la même catégorie, vous savez comment ça marche, ce genre de ch'tite bébête. Il lui faut, à partir du moment où on en a 22, le courant est alimente, là, il va jusque là, on a deux directions, voilà. Là, on en a eu 22, et ça a alimenté, vous avez vu. Sauf que, ça laisse passer n'importe quoi, là, parce qu'il faut que je mette ici un bloc de stone, il faut que j'y arrive, voilà. Alors attendez, parce que j'en ai un trop, là. Voilà, là, j'en ai 6, enfin, 5 fois 4, 20 et 1, 21, et 1, 22, voilà. J'ai 22 items, quand le 23ème, donc c'est 23, c'est pas 22, quand le 23ème bloc comme ça arrivera, ce qui n'arrivera jamais, le courant de stone va allumer, va s'allumer jusqu'ici, va éteindre la torche, et va laisser passer la première pierre qui passe. Comme des pierres, on risque pas d'en voir passer, je vais en mettre volontairement, histoire que vous voyez comment ça marche. Voilà, je mets 16 blocs de pierres, et vous voyez, ça clignote. Et normalement, dans ce coffre-là, je dois voir s'entasser tous mes blocs de pierres, voilà. Alors attendez, on va recommencer. On va mettre un petit bloc ici pour pouvoir monter. Voilà, on va mettre un bloc là pour pouvoir passer. Les blocs de pierres que j'ai mis là, tout à l'heure, normalement, ils ont disparu, là, j'en mets plein, pour que vous voyez comment ça se passe. Je mets, ben, je mets d'autres trucs, hein, tous les autres trucs qu'il y a là. Je vais mettre ça, non, il n'y a plus de place, bref. Lui, il clignote. Il clignote, il clignote pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un petit problème, on dirait qu'il y a un truc qui marche pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Là, ça alimente bien, ça tourne par là, ça, ça clignote. Pourquoi ma torche a cramé ? Pourquoi elle a cramé ma torche ? Je vais la remettre. Elle ne clignote pas. Là, ça lume, c'est un... Bref, c'est peut-être un problème graphique. C'est pas assez rapide, je suis en train de générer une vidéo en même temps, donc ça doit être ça, ouais. Parce que ça marche très bien, en fait. C'est juste un problème graphique, normalement, elle clignote, voilà. Et elle laisse passer, dans ce coffre-là, que les pierres, voilà. Et le reste des items ne passe pas. Pour la démo, d'ailleurs, j'aurais dû virer tout ce qui n'est pas pierre. Comme ça, vous voyez que, dedans, à la fin, je vais placer dans le coffre... Je vais placer tout ça dans le coffre-fourre-tout, pour l'instant. On met ça là, voilà, on met ça là, ça, ça, je dégage tout ça. Je continue de vider, et là-dedans, je n'aurais que de la pierre. Je ne pourrais pas avoir autre chose. J'espère que c'est assez clair. Si ce n'est pas très clair, il y a un super tuto de M. Zephir qui a été fait là-dessus. Je vous invite à aller le voir, peut-être que je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, allez, je fais pareil pour... On va faire la même chose tout autour. On va trier des items différents tout autour. Et je vous retrouve, dès que j'ai terminé, je vous montre un peu le truc en fonctionnement. A tout de suite. Bon, voilà, j'ai bien avancé, finalement. Je suis allé un peu plus loin que prévu. J'ai couvert ça, j'ai mis un petit toit, j'ai rajouté... J'ai deux couches de coffre, comme vous pouvez voir. Là, j'en ai mis autour. J'ai mis des petites pancartes pour savoir à quoi ça correspond, ce qui est assez pratique quand on monte. J'ai remis un entonnoir ici. J'ai remis des coffres en dessous. J'ai continué sur un niveau. Ensuite, je ferai ça jusqu'en bas. Là, pour l'instant, je ne le fais pas, mais je le ferai en off. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Oui, j'ai changé un tout petit peu la red zone, parce que ma red zone, elle n'était pas super optique. C'est-à-dire que je n'avais pas pensé... Mais bon, j'ai fait un ascenseur à torches, c'est bien. Sauf qu'il y a un tic pour les torches. Du coup, ça ne monte pas très très vite. Et je me retrouvais avec mon dropper en bas qui était tout le temps bouché. Et quand il est bouché, au bout d'un moment, ça finit par ne plus monter. Donc là, vous voyez, il est vite. C'est génial, ça monte super vite. J'ai fait ça très simplement. J'ai fait un escalier en red zone, simplement, comme ça, avec des dalles. Vous mettez des dalles. Vous décalez deux à chaque fois. Et vous montez en poudre de red zone. Ce que j'ai fait, évidemment, comme ça ne monte pas jusqu'en haut. En haut, j'ai rajouté un petit repeater, ici. Voilà. Où est-ce qu'il est, mon repeater ? Je ne sais même plus où je l'ai mis. J'ai dû le mettre. Il doit être en dessous, là. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Mais je vais essayer de faire ça sans tomber. Oui, il est là, voilà. Vous voyez, j'ai mis un repeater ici. La poudre, elle monte par ici. Et c'est reparti, mon kiki, pour pouvoir alimenter jusqu'en haut. Et donc là, il n'y a plus de problème. Comme vous pouvez le voir, je joue n'importe quel coffre au hasard. Et j'ai les bons items. Ça trille comme il faut. Il n'y a pas de problème. Tout ça, ça ne bouge plus. C'est impeccable. C'est très stable. Voilà. Après, ce qu'on va faire, c'est à partir d'en bas, ici. Enfin, ici, je vais continuer cette tour-là, comme ça, jusqu'en bas. Je vais la décorer, évidemment, un peu, etc. Mais d'un point de vue technique, les coffres vont descendre à peu près jusqu'ici. Peut-être un peu plus haut, je vais voir. Et je vais dispatcher aux différents endroits, via des pipes, avec des entonnoirs, ce que je veux. Oh, bonjour, copain. Tiens, viens, on va finir... On va se latter. Viens, pour finir l'épisode. Viens, copain, viens. Viens, copain, viens. Viens. C'est marrant, l'indigence artificielle des mobs, elle a complètement été modifiée. Ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. C'est trop facile à tuer, maintenant. Il m'a mis un cœur dans la gueule, quand même. Mais bon, c'est pas grand-chose. Il aurait pu me faire beaucoup plus mal. Bon, écoutez, je vais finir tout ça en off, tranquillement. La semaine prochaine, on ne va pas faire ça, parce que ça va être Noël, et on va faire un petit épisode. Je ne sais pas si hors série ou pas, mais bon, j'avais envie de faire un petit clin d'œil, donc je vais faire un petit truc spécial Noël. et puis, on se retrouve sûrement la semaine d'après. Quoique, il y aura peut-être un épisode spécial, nouvel an, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Éclatez-vous bien, Minecraft et Adam, surtout. Maintenant que vous pouvez, vous êtes en vacances, il n'y a plus de... A priori, il n'y a pas de problème, donc voilà, profitez-en. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501